bon ben je voulais vous faire une petite vidéo d'un unboxing de deux colis que j'ai reçu donc le premier qui est ici c'est un colis d'Invan 3D je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître c'est un site super sympa pour tout tout ce qui est pièces de 3d canon silencieux bi d'acier franchement il fait beaucoup de choses si vous voulez aller voir sur son site Cyril il gère c'est du bon matos et en plus franchement il en voit voilà et le deuxième petit colis c'est un colis de mon armurie en ligne qui est là donc que j'aime bien parce que franchement à chaque fois c'est pas cher et je trouve qu'ils sont moins chers que tout le monde et je commence souvent chez eux et franchement il gère donc voilà j'ai jamais eu de soucis avec donc on va faire le premier petit colis d'Invan 3D on va sortir le petit couteau à beurre voilà hop et on va essayer d'ouvrir ça tranquillement alors qu'est ce qu'il peut y avoir dedans hop ah oui deuxième enveloppe ok allez en plus il envoie vraiment bien chaque fois c'est bien emballé bravo Invan 3D donc voilà qu'est ce que ça peut être d'après vous et ben en fait c'est mon nouveau petit canon pour le HDR en rallonge donc voilà une belle rallonge pour le HDR avec le petit hop le petit truc Invan 3D et tout il gère franchement canon alu voilà c'est pour changer mon canon de mon HDR d'origine donc voilà pour le premier petit colis ah ah bah oui j'ai oublié de vous dire à chaque fois il met des petits cadeaux donc c'est vraiment cool je sais qu'à chaque commande je sais qu'à chaque commande j'ai eu un petit cadeau merci à toi qu'est ce que c'est ah génial eh ben des slugs qui fabriquent hop voilà merci Cyril trois slugs imprimés en 3D ben voilà nickel pour tester le nouveau canon pécable donc on croit je crois qu'en plus il est en 12,6 mm à l'intérieur que celui d'origine d'origine est en 12,7 mm donc il est un peu plus petit que l'origine le diamètre intérieur donc normalement ce qui donne plus de poussée à vos projectiles vu qu'il y a moins d'air entre la paroi du tube et le projectile donc ça va le faire ben voilà franchement je suis content nickel tu gères donc voilà ça c'était le premier petit truc et le deuxième j'ai mon beau fils là qui depuis tout à l'heure là qui s'impatiente de savoir ce qu'il y a dedans je lui ai rien dit je vais essayer de pas me couper un bras c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup en présentation sur youtube je crois que la seule chaîne française que j'ai vu le présenter c'est Mick Armement je suis pas très fan de sa chaîne et de ce personnage mais bon j'ai des vues sur sa chaîne j'ai des vues sur sa chaîne après chacun les goûts et les couleurs hop ah c'est bien emballé hein très bien emballé bon allez encore un petit coup de couteau et on y est hop qu'est ce que ça peut être et voilà les copains c'est le Xtender pour le HDR50 je sais pas s'il y en a qui connaissent mode d'emploi tac tac bon bah on va voir si si tout est ok dedans ça fait un moment que je lorgne dessus hop voilà les copains c'est ah ça fait une sacrée rallonge donc en fait ça ça va aller sur mon HDR donc avec vous comprenez pourquoi maintenant j'ai j'ai pris une rallonge de canon c'est parce qu'en fait le problème c'est bien sauf que le tube là en fait le tube qui est vendu avec eh ben on dirait presque un tube de calibre 68 tellement que c'est gros donc en fait moi avec le tube d'Invent 3D qui est bien sûr qui a été compatible avec le Xtender donc ce que je vais faire c'est qu'en fait à la place d'avoir la prolongation du tube qui est plus gros que le diamètre d'origine du canon du HDR eh ben en fait j'aurai mon canon alu qui va s'enquiller dedans hop de 12 cm donc il y aura sûrement que la fin donc en canon normal et je vais voir parce que j'ai aussi encore un canon alu de mon ancien HDR là qui a été modifié et qui a le canon acier dedans donc je vais voir si je me manque un petit bout si je peux pas rajouter un petit bout je vais essayer de bidouiller ou de voir quelque chose mais sinon voilà donc avec ça vous avez on a l'autre côté de rail Piccattini donc qui se fixe hop comme ça tac d'un côté et comme ça de l'autre et vous avez également les petites vis pour ça pour les rails picatinis et vous avez également un cache-flamme comme sur le HDX et ça pèse ça va faire un sacré contrepoids ben voilà je vais me monter tout ça déjà on va voir vite fait je vais monter désolé pour le téléphone les sondries c'est les joies du tournage donc je vais monter vite fait les picatinis donc en fait c'est un plug and play ça va super vite pour le mettre pour l'enlever je vais vous faire voir donc hop un côté en plus franchement ça se voit que c'est c'est du plastique mais c'est du bon plastique c'est un peu c'est du mot voilà donc vous avez un sacré rail picatinny en dessous qui doit faire au moins 13 14 peut-être voire 15 donc deux rails picatinny et vous avez sur les côtés des M-Lock donc il y a de quoi monter pas mal de trucs sympa dessus on va voir ça il y a un joint donc ça lui donne une sacrée gueule et en plus vous pouvez donner des coups avec impeccable faire des tranchées donc voilà les potos c'était pour vous faire ce petit unboxing là et puis je vous ferai voir je ferai une autre vidéo pour le montage de le changement de canon et une autre vidéo pour le montage du Xtender et et puis l'essai donc voilà les potos je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée allez tjus vous et